La France, devenue le deuxième exportateur mondial d'armes, avec une hausse extrêmement significative sur la période qui s'étale depuis 2019, 47% d'augmentation sur les exportations d'armes. Fierté de l'armée française, le rafale est la star des ventes tricolores à l'étranger. Mais y a-t-il matière à se vanter ? Une question soulevée par la France insoumise notamment, qui rappelle que certains clients enfreignent les droits humains et le droit international. Il y a les bien connus, Arabie saoudite, les pétro-monarchies du Golfe, Koweït, Qatar, classés respectivement 111e et 114e à l'index de démocratie de The Economist, qui est plus votre référence que la mienne en règle générale. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie d'Emmanuel Macron, a encore écrit un livre paru hier aux éditions Flammarion. C'est le 6e depuis 2017, et pour fêter ça, le journal du dimanche, l'hebdomadaire dominical du très réactionnaire groupe Bolloré, lui a accordé dans son édition du 17 mars une très longue interview. Il y a beaucoup de choses étonnantes dans cet entretien, mais l'un des passages les plus surprenants est celui où le ministre explique aux journalistes qu'il questionne sur la Russie que, je cite, « dans des temps historiques, il est essentiel de tracer une ligne claire entre le bien et le mal », puis ajoute, je cite toujours, « que le bien, ce sont les valeurs de liberté, de dignité, le respect des droits humains, et que le mal, se manifeste par le soutien à des régimes autoritaires qui répriment brutalement leurs opposants, organisent des simulacres d'élections, sont poursuivis pour crimes de guerre ». Fin de citation. Pour bien mesurer ce que cette réponse peut avoir d'insolite, il faut effectuer un détour un peu long, qui commence par la lecture du communiqué publié le 11 mars dernier par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, une organisation indépendante dédiée à la recherche sur les questions de défense, dont le siège se trouve en Suède, et qui produit tous les ans des rapports qui font autorité sur le commerce des armes. Selon ce communiqué, la France, dont les ventes d'armes ont augmenté de 47% entre la période allant de l'année 2014 à l'année 2018 et la période comprise entre 2019 et 2023, est devenue l'an dernier, pour la première fois de son histoire, le deuxième plus important exportateur de matériel militaire du monde derrière les États-Unis et devant la Russie. La France, devenue le deuxième exportateur mondial d'armes, avec une hausse extrêmement significative sur la période qui s'étale depuis 2019, 47% d'augmentation sur les exportations d'armes, ce qui fait, nous, le deuxième exportateur derrière les États-Unis, mais juste devant la Russie, devant également la Chine. On va vous montrer les chiffres. Le journal Le Figaro, propriété du groupe Dassault, a ovationné cette magnifique performance tricolore, qualifiée d'historique, et n'a pas manqué, après avoir poussé son cocorico, de souligner que ce score doit beaucoup au succès du Rafale, particulièrement hors de l'Union européenne, puisqu'à lui tout seul, cet avion de combat français a représenté un tiers des exportations françaises. Cet enthousiasme fait plaisir à voir, mais il n'est peut-être pas complètement désintéressé, puisque le Figaro appartient au groupe Dassault, qui fabrique aussi des avions de guerre, et notamment ce fameux Rafale, dont le journal fait la réclame, et dont le développement avait déjà coûté, en 2011, un peu plus de 43 milliards d'euros à l'État, c'est-à-dire aux contribuables, soit une somme très largement supérieure aux 30 milliards d'euros que Bruno Le Maire dit vouloir économiser dans le cours des deux prochaines années. Ce que le Figaro, qui appartient donc à un marchand d'armes, oublie de dire, c'est que les exportations françaises de matériel militaire ont ceci de particulier, qu'elles sont couvertes par une épaisse opacité. Depuis l'an 2000, le ministère des Armées est tenu d'adresser au Parlement, tous les ans, un rapport sur ses ventes, et la publication de ces rapports est régulièrement présentée comme le gage d'une admirable volonté gouvernementale de transparence. Dans les faits, cependant, ces documents ne fournissent aucun détail sur les matériels vendus chaque année, et évitent soigneusement de trop s'apesantir sur l'identité de leurs acheteurs. Comme l'a tout récemment rappelé l'Observatoire des armements, qui est un centre d'expertise indépendant spécialisé dans le domaine de la défense, une commission parlementaire d'évaluation des exportations d'armements devait être mise en place pour remédier à l'opacité générale qui entoure ce commerce. Le Parlement était censé installer cette commission dans les quatre mois suivant la promulgation de la dernière loi de programmation militaire, en août dernier. Ce nouvel outil devait permettre aux parlementaires d'être mieux informés sur les ventes d'armes françaises, afin de pouvoir exercer un meilleur contrôle sur ces exportations. Mais comme le constate l'Observatoire des armements, cette commission, qui aurait donc dû être mise en place il y a au moins trois mois, est toujours dans les cartons. Tout de même, nous disposons de quelques données, puisque l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm précise dans son communiqué du 11 mars que l'augmentation des exportations françaises d'armement est due en grande partie aux livraisons d'avions de combat à l'Inde, au Qatar et à l'Égypte. Ce sont des clients un peu particuliers. On vend à des clients qui ont un intérêt à avoir une coopération de défense avec la France, notamment dans le domaine stratégique. Vous regardez où est-ce qu'on vend le plus, c'est en Asie, pourquoi ? Parce que l'Inde, évidemment, a besoin d'avoir des partenaires, pas uniquement les Américains ou les Russes, mais aussi des partenaires qui puissent l'aider à tenir tête à l'hégémonie chinoise. Idem, au Moyen-Orient, où les clients de la France veulent pouvoir s'équiper pour pouvoir tenir tête à l'Iran. En Égypte, rappelle Amnesty International, dans son dernier rapport consacré à ce pays, les autorités répriment sévèrement les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. Plusieurs milliers de personnes critiques à l'égard du régime et d'opposants au gouvernement, réels ou supposés, sont toujours détenus arbitrairement et ou poursuivis injustement. Des condamnations à mort ont été prononcées à l'issue de procès manifestement iniques et des exécutions ont eu lieu. Les violences sexuelles et liées au genre restent très répandues et les autorités n'ont pas pris de mesures suffisantes pour les empêcher et les sanctionner. Au Qatar, toujours selon Amnesty, les travailleurs migrants continuent d'être victimes de nombreuses atteintes à leurs droits, notamment de vols de salaire, de travail forcé, d'exploitation et de violence. Les autorités ont réprimé la liberté d'expression pour réduire les voix critiques au silence. Les femmes sont toujours en but à des discriminations, dans la législation et dans la pratique, et cette législation contient toujours des dispositions discriminatoires envers les personnes LGBTI, les exposant au risque d'être arrêtées et torturées. En Inde, enfin, pays dirigé par un homme auquel Emmanuel Macron ne cesse d'adresser de très démonstratifs témoignages de sa profonde amitié, des lois et des mesures adoptées sans consultation publique ni législative satisfaisantes ont fragilisé les droits des défenseurs des droits humains et des minorités religieuses. Le gouvernement indien a par ailleurs exercé une répression brutale et ciblée contre certaines minorités religieuses, notamment musulmanes, et il est courant que des figures politiques et des représentants des autorités prônent explicitement la haine à l'encontre de ces minorités, sans être inquiétées. Des logements et des commerces de familles musulmanes ont été détruits de façon punitive, en toute impunité. Des manifestants pacifiques défendant les droits des minorités ont été présentés et traités comme une menace pour l'ordre public. Des lois répressives, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, ont été largement utilisées pour museler les critiques. Un autre pays n'est pas mentionné dans le communiqué de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, c'est Israël. Il faut pourtant le citer ici, car la France continue de livrer des armes et des matériels dits à double usage, parce qu'ils peuvent être utilisés à des fins civiles, mais aussi à des fins militaires. À ce pays, dont les autorités, selon Amnesty International, imposent depuis des années à la population palestinienne un régime oppressif et discriminatoire, constituant un système d'apartheid, crime inscrit dans le droit international, et dont l'armée, depuis cinq mois, massacre les Palestiniens de Gaza par dizaines de milliers, ce qui lui vaut d'être visé par une plainte pour génocide déposée par l'Afrique du Sud. La question qui se pose, pour finir, et pour revenir au ministre macroniste de l'économie, est donc la suivante. Qui est le véritable Bruno Le Maire ? Est-ce celui qui profite de la tribune que lui offre un hebdomadaire réactionnaire pour déclamer qu'il est essentiel de tracer une ligne claire entre le bien et le mal, que le bien, ce sont les valeurs de liberté, de dignité, de respect des droits humains, et que le mal se manifeste par le soutien à des régimes autoritaires qui répriment brutalement leurs opposants organisent des simulacres d'élections et sont poursuivis pour crimes de guerre ? Ou bien, est-ce plutôt celui qui reste tout à fait silencieux quand son pays et son gouvernement soutiennent en leur vendant des armes des régimes autoritaires qui sautent à pieds joints sur les valeurs de liberté et de dignité et sur le respect des droits humains, qui répriment brutalement leurs opposants et qui sont accusés des pires des crimes contre l'humanité ? Je trouve votre question profondément déplacée. Si vous voulez m'interroger, venez à n'importe quel autre moment. Merci d'avoir suivi cette chronique. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada